Bonjour, bienvenue au Symposium Art et Art. Nous sommes le 16 mai 2006 à l'Université Paris 7 de Nylidreau, sur le campus de Jussieu. Le sujet d'aujourd'hui sera principalement de l'esprit des lois. Nos invités sont Bernard Bois, critique d'art, qui nous présentera un hommage à Aline Gérard, expert en art russe, chercheur d'art et collectionneur. Jacques Finjeruth, docteur de l'Université de Paris 12, enseignant de l'Université de Jean Moulin-Lyon 3, nous parlera de l'esprit des lois. Bernard Debray, président de l'association France Sichuan, nous parlera de la politique de mécénat de l'association. et l'iscormerie, je parlerai avec Jacques Finjeruth de l'esprit des lois. Donc je donne la parole tout d'abord à monsieur Bernard Debray, qui va nous parler de son association France Sichuan. Merci, effectivement, c'est une association qui a été constituée par des personnes physiques et par un certain nombre d'institutions, tant en France qu'au Sichuan, et cette association a pour mission de développer des relations d'affaires, des relations également sur le plan culturel et sur le plan touristique. Je vais un petit peu oublier ici les relations d'affaires que nous conduisons tout particulièrement avec la Chambre de commerce internationale du Sichuan, mais nous avons aussi un centre d'action avec le ministère de la culture, au bureau de la culture du Sichuan, dans des relations ou des échanges d'artistes sichuanais ou français. L'année dernière, nous avions eu le plaisir d'emmener une artiste peintre française au Sichuan, qui a donc fait une exposition pendant la journée de la France que nous avions organisée là-bas. Et cette année, nous recevons un artiste peintre traditionnel chinois, Sichuanais, qui va exposer pendant toute cette semaine dans une galerie parisienne, la galerie KT, et demain, nous aurons le vernissage de cette exposition. C'est au 131 rue du Faubourg-Saint-Honoré, pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Vous posez une question, où est le Sichuan ? Alors, le Sichuan, c'est une très grande province de l'intérieur de la Chine, du sud-ouest de la Chine, qui se trouve à 2 000 km au sud de Pékin, 2 000 km à l'ouest de Shanghai et de Hong Kong, et qui est l'imitrophe du Tibet. Ah oui. Provinces de 82 millions d'habitants, de 380 000 km², avec une capitale qui est Chengdu, capitale de 9 millions d'habitants. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes présents là-bas, au Sichuan ? Alors, nous sommes présents à travers essentiellement une représentation, un bureau qui est installé à la Chambre de commerce de l'Union européenne, et nous sommes présents à travers un partenariat très étroit avec la Chambre de commerce internationale du Sichuan, où il y a donc une personne représentant chinoise, représentant de l'association sur place. Là, davantage pour des relations, je dirais, d'affaires, sachant que nous avons des relations très privilégiées avec une association qui s'appelle l'Association pour l'amitié avec l'étranger, qui développe davantage des relations culturelles pour déboucher, d'ailleurs, sur des relations d'affaires. Mais on approche avec cette association la relation par le culturel et par le tourisme. D'accord. Est-ce que vous pouvez utiliser les déductions fiscales de type mécénat par vos entreprises ? Ou est-ce que, en fait, c'est une politique culturelle altruiste que vous pratiquez ? Non, plus altruiste, effectivement. Les échanges que nous faisons restent tout de même assez limités. Et donc, on se limite, effectivement, à ce type d'échange très altruiste. Nous bénéficions au Sichuan d'une aide tout particulièrement du ministère de la Culture qui accueille des artistes, peut être amené à prendre en charge une partie du voyage, par exemple, et bien sûr, mais à disposition des locaux, ce qui est un peu plus difficile pour nous en France parce que nous ne sommes qu'associations et pas ministères de la Culture français. Bon, donc, il y a bien sûr une limite. Et l'association a des buts qui sont là aussi relativement limités. Il faut rester humble. Des opérations de plus grande envergure le sont, en général, à travers le ministère de la Culture, à travers le ministère des Affaires étrangères. Très prochainement, le secrétaire général de la province vient en France. Nous le verrons. Mais il est d'abord... Cette mission est organisée par le ministère des Affaires étrangères, reçue par nos ministres, en fait. Voilà. On est sur une province de 82 millions d'habitants. Oui, c'est énorme. Oui, c'est plus grand que la France. La FA doit être partie prenante, alors. Là ? La FA, l'association française qui s'occupe, justement, des expositions, notamment, qui est en partenariat avec les affaires étrangères. Oui, oui. Voilà. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, l'année dernière, on a mené à bien les relations, je vous ai parlé tout à l'heure, de la journée de la France au Sichuan, dans le cadre des échanges des années de la France et des années de la Chine, donc en France et en Chine. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons pu organiser cette manifestation à partir de notre association. Bernard a déjà réalisé Porte Maillot l'automne dernier une rencontre économique avec le Sichuan où il était présenté un artiste avec le splendide photocouleur qui avait été exposé sur ces jours qui était très intéressante. Il y avait aussi une part d'artisanat. Tout à fait. Et des gens d'entreprises chinoises et d'entreprises françaises qui venaient rencontrer justement pour des débouchés économiques pour avoir un échange mais basé sur un échange à la fois culturel. Donc si j'ai bien compris, l'artiste que vous présentez là, en fait, son voyage, est-ce qu'il vient, lui, en France ? Il est en France pour deux mois. Donc il est invité en France par le ministère ? Non, c'est avec le support de l'association et en partie aussi avec des fonds privés. Donc ça n'est pas du tout dans un environnement ou une relation avec nos institutions. Donc c'est grâce à vous qu'il peut venir en France et qu'il a cette exposition organisée pour lui dans un très beau quartier de Paris. Oui, et d'ailleurs, il part grâce à Bernard qui nous a présenté à cette galerie et on a pu convaincre la galerie qui a été assez facilement. c'est grâce à des individus, à des bonnes volontés que l'exposition a lieu plus que grâce aux institutions. Tout à fait, absolument. On n'a pas demandé d'ailleurs, on n'a pas sollicité nos institutions. Mais elles en font partie ? Enfin, elles sont... Pas dans cette opération. D'accord. Pas dans cette opération. On sollicite assez peu nos institutions dans ces relations que nous essayons de développer. Je ne dis pas qu'on ne les sollicite jamais, mais on les sollicite relativement peu. C'est vrai que quand on est une petite structure, ça a des contraintes. Et l'année dernière, nous avions sollicité les institutions pour organiser cette journée de la France. Clairement, on avait pu obtenir la venue de l'ambassadeur de France à Chengdu dans le cadre de cette journée. Le gouvernement du Sichuan s'était également au niveau du gouverneur impliqué. Donc, il y avait eu des réceptions de fêtes. Un certain nombre de grandes entreprises françaises étaient venues. J'avais emmené, moi, une délégation de 22 entreprises françaises, PME. Donc, là, on avait donné une dimension un peu plus importante et dans le cadre de cette manifestation, nous avions sollicité, je dirais, l'aide de nos institutions. Bon. Ceci étant, c'est... Je vous dis ça, ça a tout de même un certain nombre de contraintes. Donc, dans un certain nombre de... La plupart du temps, nous ne le faisons pas. La plupart du temps, nous ne le faisons pas. Et je dirais qu'une partie quand même importante de nos actions sont d'aider les entreprises, des PME, à prendre langue en Chine et tout particulièrement au Sichuan si cette province convient à leurs affaires. Et là, ces relations, on les conduit avec des structures associatives d'entreprises sur la France. et donc en Chine avec une base, donc, je vous l'ai dit, permanente, et la Chambre de commerce internationale du Sichuan. Le président de cette chambre est d'ailleurs vice-président de notre association. Donc, voilà comment nous fonctionnons. Là encore, en répétant une chose, c'est que nous le faisons avec très humblement parce que les moyens que nous avons et que nous souhaitons maintenir, d'ailleurs, sont relativement limités. et on ne cherche pas à développer d'une façon importante le nombre de membres. On a plus une action de réseau avec un certain nombre de personnes, personnes physiques et institutions en France, y compris avec des institutions, je dirais, type ministère du commerce extérieur ou le relais Ubi France qui est le relais du ministère du commerce extérieur pour aider les entreprises à l'international et au Sichuan donc avec un vice-gouverneur avec la chambre de commerce du Sichuan, je vous citais, sur le plan culturel avec le bureau de... c'est-à-dire le ministère de la culture, le bureau de la culture et avec cette association pour l'amitié avec l'étranger. Donc fiscalement, en fait, quand vous faites de telles opérations, vous ne demandez pas à bénéficier d'éventuelles déductions fiscales ? Non, 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 on n'a pas creusé dans cette voie. Alors, je me tourne vers Jacques Figeruth. Est-ce que de telles initiatives auraient éventuellement droit, dans le cadre de la fiscalité française, à des déductions fiscales ou à des avantages fiscaux ? L'association par elle-même bénéficie d'un avantage fiscaux important dans la mesure où elle est soumise à la législation française. Mais il se poserait éventuellement un problème, c'est-à-dire que l'administration fiscale, dans le cadre des mesures en faveur de l'étranger, éventuellement, exige que les bénéficiaires se trouvent en France. Et la seule exception, c'est en matière humanitaire. Donc, c'est une question qui a été évoquée à plusieurs reprises. Il y a eu des questions parlementaires. Et le principe, c'est que, sauf, encore une fois, actions humanitaires, il faut que les bénéficiaires des actions soutenues par les associations se trouvent en France. Donc, ça, c'est un principe... Oui, c'est le... On cherche plutôt à trouver des relais si c'est nécessaire. Bon, je prenais cette exposition de Nice du peintre l'année dernière. Le relais était effectivement le ministère des Affaires étrangères et l'année de la France en Chine. Bon, l'année dernière, également, dans le cadre de cette mission que nous avons organisée et cette journée de la France, le relais, c'était effectivement le ministère des Affaires... le ministère du commerce extérieur et Ubi France qui ont apporté un financement. Mais, directement, je dirais, la structure de l'association reste indépendante, je dirais, de ces partenariats. Très bien. L'utilité de ces manifestations artistiques, c'est de favoriser aussi le relationnel entre Français et Chinois, une ouverture vers l'art ou la poésie ou l'artisanat, c'est un moyen de mieux connaître les individus. Je ne veux pas dire que ça fait un décor, mais enfin, disons que l'économie est une chose, mais pour rapprochement des idées, l'art est un moyen de communication, de rapprochement. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Curieusement, mes activités dans cette opération étaient très orientées sur les affaires, en fait. L'idée, c'était véritablement de mettre en relation des entreprises à travers, je dirais, l'activité professionnelle que j'avais par ailleurs, à travers les associations professionnelles dont je fais partie. Donc, on est totalement parti sur ce... Et j'ai découvert, en fait, en Chine, des gens qui raisonnaient différemment et qui raisonnaient plus global. C'est-à-dire qu'on raisonne affaires, mais on raisonne aussi culture, on raisonne tourisme. L'année dernière, on a reçu donc une délégation qui venait avec des artistes. L'opéra du Sichuan était représenté, un certain nombre de photos des hauts plateaux tibétains étaient donc exposés, etc. Et en même temps, nous faisions un forum et nous faisions également, nous organisions des rendez-vous d'affaires pour un certain nombre de chefs d'entreprise si chouanais qui étaient présents avec des chefs d'entreprise français. Donc, on a là un ensemble qui, au fond, j'ai découvert que les Chinois raisonnaient d'une façon plus globale que nous. Nous, on pense affaires, on pense culture, on pense tourisme, mais on ne mélange jamais les trois. Enfin, c'est peut-être tout à fait un peu exagéré d'aller jusque-là, mais moins souvent qu'ils le font d'une façon beaucoup plus naturelle. on est, je pense, c'est sur l'impulsion chinoise ou sichouanaise que nous sommes arrivés à ce que nous faisons aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas les deux premières années d'existence de l'association. Merci, Bernard Debré. Donc, je vais donner la parole à Bernard Bois qui va nous présenter l'hommage à Aline Gérard dont je vais montrer la photo ici puisqu'Aline Gérard était une amie d'Aréart. Elle est venue régulièrement. Elle a été aussi une des intervenantes de notre symposium. Donc, je donne la parole à Bernard Bois. Oui, alors, Aline Gérard, elle a sous acquitté au printemps des suites d'une longue maladie où elle a été emportée en l'espace de huit mois. Et Aline Gérard était non seulement expert en arts russes, elle a été pour un commissaire priseur connu de Paris et elle a fait des publications, des colloques, conférences, articles sur la Russie en France. L'art russe et en particulier le symbolisme en Russie, l'influence des peintres français sur l'art russe à la jonction des deux siècles, le 19e, 20e siècle et les interférences entre différents arts et ces pays. Aline Gérard était aussi collectionneur, elle avait une collection tout à fait atypique et passionnante. dont ses filles et son mari m'ont communiqué un dossier photo qui est un petit dossier parce qu'elle avait beaucoup d'oeuvres mais là, il a été confié donc par un cédérum quelques oeuvres de peintres comme Tocaref, donc nous voyons une photo. Ça, c'est une sculpture alors. Oui, oui, sculpture. Il y avait ce que c'est peinture. Je vais m'excuser donc là, on voit Aline Gérard à gauche avec M. Lermitte qui est expert d'Auguste Rodin qui a écrit un livre très important sur Auguste Rodin qui a été publié par le musée Rodin et donc on voit Aline Gérard à gauche. donc la sculpture ici, pardon Bernard Bois. Oui, l'oeuvre ici de Tocaref. D'accord. C'est un sculpteur russe bien sûr. C'est quoi la technique qui ne fait pas ? On ne va pas trop bien là. C'est bronze. D'accord. C'est du bronze. Ensuite, il y a Sergeyev Niloubine. Niloubine. La photo suivante. Excusez-moi, je ne suis pas très au fait de... Il faut cliquer sur la... Voilà, exact. Oui, pardon. Voilà. Alors ça, c'est un artiste Niloubine. Ensuite, il y a Vitalis dont j'ai rencontré l'artiste qui lui vit toujours et qui a fait un vernissage il y a deux mois à Paris et qui ne connaissait pas le décès d'Aline Gérard. C'est ça Vitalis, oui. Non, ça, c'est pas Vitalis. C'est un peu dans les ans. Alors ça, c'est qui ? Alors, donc là, là, on est bien d'accord. C'est ? Ça, c'est ? Niloubine. D'accord. Ensuite, on a... Alors, là, l'artiste, je pense que c'est... C'est Bézombe. Maison, voilà. Bézombe. B-E-Z-O-M-B-E-S. Bézombe. R. Bézombe. D'accord. Ça, c'est un auteur dont on n'a pas la pièce. Je possède moi-même une pièce de cet artiste. C'est un artiste balte qui a fait des sculptures sur bois, un travail sur bois. Ce sont des panneaux. Ça présente un oiseau. Oui, c'est joli. Ensuite, nous avons là l'artiste... Je pense que c'est encore à Bézombe. Oui, c'est Bézombe. Pardon. Oui, c'est Bézombe. Oui, c'est Bézombe. Absolument. Je pense qu'il y a... Oui, absolument. Donc, avant, c'est l'artiste balte. Tout à fait. Donc, tout à fait. Bézombe, d'accord. Là aussi, Bézombe. Oui. Vous le voyez bien, là ? Là, c'est assez intéressant. Là, c'est Marceau. C'est ça ? Marceau, oui. C'est quoi comme technique ? Tu n'as pas, non ? Non, je n'ai pas. Kislitsin. Les noms ne sont pas très connus pour nous. Pour nous, oui. Danevitch. Oui, ça, ça t'a une vue sur à Pétersbourg. Mais elle s'intéressait, de toute façon, elle, elle a aidé beaucoup des artistes vivants. Oui, oui, oui. Donc, comme on dit dans notre jargon, elle est soutenée. Elle s'est occupée aussi de ventes aux enchères d'Arrus. Elle a été espérée pour M. Robert. Voilà, quand l'Arrus avait le vent en poupe dans les années 80. Voilà. Et elle avait un petit peu dénoncé les dérives lors de cette période. Là, Nellyubin. Oui. C'est beau, c'est une sculpture ? Non, c'est une peinture. C'est une sculpture sur bois. Oui, oui, c'est ça. C'est beau parce que ce n'est pas évident de travailler le bois. On voit bien la veine du bois, là. Vous voyez, là ? Là, Sergei Danevitch. Alors, Sergei Nellyubin. Nellyubin, oui. C'est un peu dans le même esprit que le premier, là. Ça, c'est Vasarely. Vasarely. Vachalov. C'est ça ? Oui. Vitaly. Oui, alors ça, c'est l'auteur que j'ai rencontré récemment et qui ne savait pas le décès d'Anne Gérard. Elle avait, je pense, trois, quatre pièces de cet artiste. Vitaly, toujours. Oui. Vitaly, encore. Sympathique. Tokarev. Alors, artiste balt. On n'a pas le nom. On n'a pas le nom. Voilà, c'est le début. Et on revient à la maison. Voilà, donc c'est une partie de sa collection. C'est un choix de ses filles. Elle a bien sûr d'autres oeuvres. Et cette collection était, elle a, c'est plus d'une quinzaine, une vingtaine d'années où elle demandait des recherches du, son goût, son saquette d'artistes en Russie et puis certains artistes contemporains vivant en France. Voilà. Donc, c'est un hommage pour cette personne qui était tout à fait passionnée de l'art et qui était toujours à la recherche d'artistes et aussi qui a fait ses études en France et qui a connu beaucoup de gens. Et il continue d'ailleurs à faire, elle était en cours de thèse, toujours. Oui, oui, oui. Elle était en cours de thèse, oui. D'accord. Bon, alors, vous voulez rajouter quelque chose, Bernard ? Ben non, sinon que, qu'on a perdu quelqu'un qui était passionné d'arrière et qui venait le plus souvent possible et d'ailleurs, elle ne pouvait pas venir vu ses problèmes de santé. Ben, elle est venue alors qu'elle était en cours de traitement il n'y a pas longtemps. Oui. D'accord. Bon, j'arrive pas à aller. Bon, merci Bernard Roy. Bon, ben, je suis pas douée. Bon, bien, monsieur, avancez le petit bouton et il y a un numéro. Sans plus de l'écart. Le petit bouton blanc, c'est le numéro. Il y a rien de tel que la main de l'homme, franchement. Oui, c'est très bien, formidable. Ça devrait fonctionner. Voilà, formidable. Alors, donc, je remercie monsieur Debray qui va nous quitter. Mais, donc, je donne la parole à Jacques Fincheruth qui va nous parler de l'esprit des lois et en particulier de la notion de qu'est-ce qu'une oeuvre d'art. Qu'est-ce qu'une oeuvre d'art sur le plan juridique. Donc, je voudrais en quelques mots exposer la première. Exposer. Ah oui, commencez. Donc, je voudrais en quelques minutes exposer la question du point de vue du juriste sur, finalement, qu'est-ce qu'on appelle une oeuvre d'art. Et, une des premières difficultés qui se posent, c'est que, sur le plan juridique, il n'existe pas de définition d'une oeuvre d'art. Donc, le juriste, pour essayer de contourner la difficulté consistant à dire, bon, finalement, on ne veut pas donner une définition d'oeuvre d'art. Et donc, c'est dirigé vers deux types d'approches. Une première approche qui consiste à indiquer un principe général pour protéger l'artiste sur ses créations et donner, par conséquent, un rôle très important au juge parce que c'est le juge qui va décider si, compte tenu du principe général de l'activité artistique, la création mérite ou pas une protection. et une autre branche qui a été adoptée par le juriste, c'est d'essayer de définir des nomenclatures, des listes de biens qui peuvent être reconnus comme des biens artistiques, des biens culturels. et par conséquent, on s'aperçoit que, d'un point de vue juridique, soit on a une approche trop vaste, notamment dans le cadre de la propriété littéraire artistique, soit on a une approche un peu réductrice qui est plus précise mais qui indique des sortes de formes de création artistique. et donc, la première branche, comme je l'ai indiqué, elle est illustrée par le droit de la propriété littéraire artistique qui définit ce que le code de la propriété intellectuelle appelle des œuvres de l'esprit, quel que soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Et donc, on s'aperçoit que le législateur a été très réticent à vouloir s'engager davantage sur le mérite, la qualité des formes d'expression artistique. Il a indiqué que toute forme d'expression artistique considérée comme des œuvres de l'esprit méritait la protection. Et donc, on s'aperçoit qu'en affirmant ce principe, ça va être d'une certaine façon le juge qui va décider au cas par cas en fonction des œuvres qui font l'objet d'un litige, d'un contentieux, si effectivement il y a une création artistique ou pas. Et donc, c'est un des... une des difficultés du droit de la propriété de l'éducation artistique qui consiste à dire que finalement, on ne sait pas a priori si face à une œuvre, une création, effectivement, ça mérite d'être considéré comme une œuvre de l'esprit ou pas. Et donc, au regard du code de la propriété intellectuelle, on ne sait pas aujourd'hui, face à une œuvre, à une création, si c'est vraiment quelque chose qu'on peut considérer comme une œuvre de l'esprit, comme une création artistique ou pas. Et donc, bien souvent, c'est le juge qui va essayer à la lumière de ce principe général de l'œuvre qui lui est présentée de dire effectivement c'est une œuvre originale ou ça n'est pas une œuvre originale. et donc, dans certains cas, le juge, par exemple, a été amené à considérer que des photographies d'œuvres d'art qui étaient prises en face, de face, pouvaient être considérées comme des œuvres originales en considérant qu'il y avait plus ou moins le choix d'un éclairage particulier, d'un cadrage particulier, alors qu'on peut s'interroger sur la marge d'initiative du photographe qui photographie en face une œuvre. Donc, c'est indiqué qu'il y a un certain nombre de difficultés à reconnaître une œuvre artistique du point de vue du droit de la propriété littéristique. Une autre approche de nature juridique, ça a été de dégager des nomenclatures, des listes pour dire de façon plus pratique, finalement, on va essayer d'être pragmatique et de dire ce sont tel ou tel type de biens qui sont considérés comme des œuvres artistiques pour appliquer telle ou telle disposition de nature fiscale ou de nature douanière. Et donc, comme les administrations se sont ont pris conscience du fait que définir des listes de biens comme des peintures, comme des manuscrits, comme des instruments de musique, finalement, c'est un peu réducteur. L'administration a rajouté d'autres types de critères, par exemple, des critères d'ancienneté, en disant qu'une œuvre de nature artistique ou bien ce qu'on appelle désormais un bien culturel, s'il a une certaine ancienneté, ce bien mérite un intérêt particulier. Et puis, il a dit finalement l'âge, le critère d'ancienneté, ce n'est peut-être pas suffisant. Dire qu'un véhicule automobilier qui a plus de 75 ans mérite un intérêt, une protection particulière, finalement, ce n'est pas suffisant. On va parfois rajouter un critère de valeur. Et en matière de contrôle de la circulation des biens artistiques, on a dit qu'un tableau, par exemple, peut sortir librement de France quand sa valeur dépasse 150 000 euros. Si la valeur dépasse la somme de 150 000 euros, il faut demander une autorisation d'exportation. Donc, on a un certain nombre de critères. Un tableau, bon, tout le monde sait ce qu'est un tableau, mais il faut savoir si la valeur du tableau est inférieure ou supérieure à 150 000 euros. Donc, c'est un deuxième critère parce que pour les tableaux, on ne retient pas un critère d'âge. Et donc, on s'aperçoit que l'administration appliquait un mélange entre des critères de nature de bien, un tableau, un critère d'ancienneté éventuellement ou bien un critère de valeur. Et donc, pour l'administration, en matière, par exemple, de contrôle de la circulation des biens culturels, il y a 14 catégories pour lesquelles, souvent, on ajoute un critère d'âge ou bien un critère de valeur. Et, en ce qui concerne le critère de valeur, ça peut entraîner un certain nombre de difficultés parce que se pose, par exemple, la question de l'authenticité. Et on sait bien qu'en fonction de l'authenticité d'un tableau, la valeur va fluctuer de façon importante. Donc, c'est un certain critère d'ancienneté, un certain critère d'incertitude parce que si vous êtes détenteur d'un tableau et que vous évaluez sa valeur à telle ou telle somme par rapport au critère de 150 000 euros ou bien vous le prenez sous le bras et vous l'exportez pour le vendre chez Sotheby's à Londres ou à New York ou bien vous dites je suis obligé de demander un certificat d'exportation avec éventuellement le risque de supporter une interdiction d'exportation. En matière fiscale, ce qu'il faut savoir, c'est que le fisc a retenu d'autres critères pour poursuivre des débuts spécifiques qui concernent notamment l'encouragement pour la création artistique. Donc là, ce sont d'autres types de biens avec d'autres critères qui cette fois-ci sont par exemple des critères de nombre. Donc par exemple pour des photographies, on sait que des photographies originales sur le plan fiscal doivent être tirées à moins de 30 exemplaires et doivent être signées par l'artiste. Donc on s'aperçoit qu'en fonction du contexte, eh bien chaque domaine fiscal, chaque domaine juridique adopte ses propres principes pour retenir un certain nombre de biens en ajoutant éventuellement d'autres types de paramètres, donc soit l'ancienneté, soit la valeur, soit le tirage, soit la signature et ainsi de suite et donc on s'aperçoit qu'on est face à une mosaïque de réglementations, de domenclatures qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres mais qui ont pour vocation de mettre en oeuvre un certain nombre de principes et c'est-à-dire soit sauvegarder des oeuvres sur le territoire national, soit mettre en place un dispositif fiscal incitatif, soit permettre à l'État par exemple d'acquérir des biens à l'occasion des ventes aux enchères, c'est ce qu'on appelle le droit de préemption et donc là en matière de préemption il y a une simple déclaration, c'est-à-dire que l'État peut acquérir des oeuvres d'art à l'occasion de ventes aux enchères, on n'en sait pas davantage. Donc on s'aperçoit que le juriste est très réticent à rentrer dans ce domaine et que donc sa prudence conduit à un certain nombre de paradoxes et à un certain nombre de difficultés. Voilà comment du point de vue juridique se présente la définition, la recherche d'une définition précise des oeuvres d'art et des biens culturels. Lorsque vous avez par exemple le baiser de douaneau qui a été vendu récemment, il y a un tirage qui a été vendu, je vais prendre un exemple où ça a été vendu, je ne sais pas le prix que ça a fait mais ça a fait un prix très fort, les tirages sont quand même rarissimes mais si vous achetez le baiser de douaneau place de la ville 10 ans avant et vous l'achetez à un très bon prix, si la loi du marché fait qu'il dépasse la somme que vous avez indiquée, donc on ne peut pas sortir la photo de France alors, on est censé garder l'oeuvre chez soi. Alors ça c'était les 150 000 euros, c'était une valeur pour les tableaux. Oui, pas pour la photo. Alors pour les photos, c'est un critère d'âge, je crois que c'est 75 ans. Donc toute photographie qui a moins de 75 ans peut être exportée librement si elle a moins de 75 ans, si elle a moins de 75 ans, Non, c'est plutôt l'inverse. Donc toute photographie qui a moins de 75 ans peut être exportée et dans le cas au contraire, il faut demander une autorisation. Donc là on voit bien que les critères sont différents en fonction de l'usage de la législation. Et pour le dessin, le montant est moins important ? C'est moins important pour le dessin. Voilà. Lorsqu'à la photo, vous avez des photos ce qu'on appelle les photos de collection. Les... Non, ce qu'on appelle les vintage. Les vintage. Les vintage. Mais si on a une photo chez soi, donc il faut se renseigner parce que finalement on ne peut pas la sortir de France comme on veut alors. Alors, plus précisément en matière de photos, la difficulté, c'est le par rapport au critère de 75 ans. C'est le moment où la photo a été tirée. Donc c'est par rapport à ce moment-là qu'il faut appliquer le critère 75 ans. Donc il faut savoir a priori à quelle date a été tirée cette fameuse photographie. Parce qu'on sait bien qu'à partir d'un négatif, on peut tirer des photos pendant des années et des années. Et donc on revient sur la définition fiscale. C'est-à-dire pour la définition fiscale, ce qui compte, c'est que ce soit l'artiste qui ait réalisé lui-même le tirage ou que ces tirages étaient faits sous son contrôle. Et donc on voit bien qu'il y a des chocs en ce qui concerne les critères d'originalité de l'œuvre d'art entre la définition fiscale et les pratiques qui se font sur le marché. Parce qu'on peut très bien tirer des photographies de douaneaux pendant les 50 prochaines années en disant que c'est une photo originale, c'est un tirage. Et donc on voit bien qu'il y a un choc très important juridique mais aussi sur le fonctionnement du marché de l'art. C'est comme un tirage bronze. Voilà. Parce qu'on sait très bien qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de numérotation. Donc on pouvait tirer des sculptures comme on le voulait. alors que c'est l'influence de la législation fiscale qui a fait qu'on est arrivé à numéroter notamment en particulier les œuvres d'art. Mais on s'aperçoit qu'il y a une contamination de cette pratique fiscale parce qu'on s'aperçoit qu'en matière de design par exemple, de plus en plus des artistes qui travaillent dans le design ou des industriels ou des galeries se mettent à numéroter les œuvres réalisées sous forme de design en disant nous on fait des petites séries et donc on numérote telle chaise par exemple de 1 à 8. Et donc s'aperçoit que ce sont des pratiques qui se développent de numéroter pour revenir sur le critère d'originalité c'est-à-dire d'œuvres de production industrielle qui finalement se développent sur un modèle artistique qui a été notamment renforcé par la fiscalité. Donc on voit que c'est très compliqué à faire et qu'il y a des chocs entre une conception fiscale des pratiques et des nouvelles formes de création artistique comme par exemple le design. Donc il faut renforcer la protection des œuvres d'art c'est-à-dire les tirages lithographiques les productions pour les œuvres donc ce qu'on appelle les bronzes par exemple où on peut faire des tirages multiples multiples donc il faut surtout serrer le problème de la véracité et d'authenticité d'une œuvre de façon à protéger l'acquéreur ou le possesseur face à la fiscalité. Alors en matière de sur le plan fiscal il y a des critères de numérotation dont je vous indiquais la photographie 30 les sculptures 8 des choses comme ça mais il reste une difficulté ce sont par exemple les multiples parce que toutes les œuvres artistiques multiples doivent être tirées en nombre d'exemplaires limités mais en fait il n'y a jamais eu d'accord sauf un accord très général de principe sur le nombre maximum de tirages de chaque œuvre multiple et donc on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut considérer comme un tirage raisonnable réalisé dans le cadre des règles de l'art est-ce que c'est 300 est-ce que c'est 400 est-ce que c'est 500 on n'en sait rien du tout sans parler des problèmes de tirage sur des papiers différents parce qu'on peut très bien créer une œuvre originale avec un tirage de 200 300 400 on change le papier on refait une nouvelle série et en procédant de cette façon-là cette œuvre elle peut être réalisée en plusieurs centaines voire éventuellement plusieurs milliers d'exemplaires alors dans ces contextes-là est-ce que c'est vraiment une œuvre originale qui reflète la création artistique donc pour le marché c'est très difficile normalement et là aussi il y a des niveaux au niveau des marchands normalement pour le marché mais là encore on pourrait dire quel marché c'est toutes sortes de marchés pour les marchands qui ont entre guillemets pignon sur rue et qui sont donc assujettis à l'obligation de garantie pendant trentenaire donc pendant 30 ans c'est-à-dire quelques marchands en France quand même on n'a pas le droit de vendre comme œuvres d'art originales des multiples qui sont notamment en lithographie ou en taille douce enfin en gravure en général et estampe en plus de 300 exemplaires normalement et c'est même déjà énorme 300 exemplaires c'est considéré comme des gros gros tirages ce sont un peu des règles déontologiques qui dépendent de telle ou telle fédération de professionnels ce ne sont pas du tout des règles fiscales ou juridiques fiscales ou qui existent sur la totalité du marché alors dans ce cadre-là je passais à l'écran un document qui pour justement le marché en France est considéré comme important c'est-à-dire le décret Marcus donc je me tourne vers vous et je vous demande est-ce que le décret Marcus le décret Marcus qui a donc été comme vous le voyez à l'écran du 3 mars 1981 a eu l'avantage de de structurer quelque peu la notion de qu'est-ce qu'une œuvre d'art et qu'est-ce que non alors est-ce que c'est-à-dire là on peut voir l'article 1er par exemple que les 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 internautes ou les les spectateurs ici présents pourront voir est-ce que par exemple l'article 1er est toujours valable ou est-ce que il y a eu des des changements parce que normalement cette loi elle est toujours opérationnelle c'est toujours la base alors en fait c'est un décret qui a qui a été publié pour essayer de mettre un peu d'ordre sur les les pratiques du marché de l'art et c'est complémentaire à par rapport à ce dont on vient parler c'est-à-dire qu'il faut utiliser un vocabulaire bien précis pour décrire et pour vendre tel ou tel type de bien pour moraliser le marché et ne pas utiliser à tort à travers un certain vocabulaire et donc ce décret dit Marcus est encore invoqué à l'occasion de contentieux quand il y a des contestations sur la description de telle ou telle oeuvre d'art ou de telle ou telle pièce de mobilier notamment en matière quand on utilise les termes d'époque de style école de quand on on ajoute tableau de Vlaminck bon en principe c'est-à-dire que c'est un tableau qui est authentique de Vlaminck et donc si on dit bah non c'est un tableau de Vlaminck mais on dit que c'est un tableau de Vlaminck c'est attribué à Vlaminck c'est pas du tout la même chose et donc il y a eu des contentieux dans lesquels la justice indiquait que quand on présente un tableau tableau de Vlaminck on suppose que c'est un tableau authentique de Vlaminck si il y a un doute on doit indiquer que c'est un tableau qui est attribué ou c'est un tableau de l'école x, y, z voilà donc c'est complémentaire à ce dont on vient de parler c'est-à-dire comment moraliser le marché pour présenter tel ou tel bien tel qu'il doit être et non pas emporter la vente à n'importe quel prix oui parce que quelque part ça fait là dans l'article 8 notamment quand on voit tout facsimilé sur moulage copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art ou d'un pardon d'un objet de collection doit être désigné comme tel mais là ça rejoint un petit peu les interrogations que vous aviez avant c'est sur le c'est par rapport au fond par exemple au fond au reproduction au copie etc sur moulage d'une oeuvre et la notion aussi d'oeuvre d'art originale au sens de la législation fiscale voilà donc ça c'est un texte qui est très important qui paraît qui nous paraît évident mais qui n'est pas du tout parce qu'il a permis en effet de circonscrire la notion d'oeuvre d'art originale et de moraliser aussi les pratiques du marché voilà et quand vous avez une facture d'avoir une facture vous pouvez vous reporter à ce décret Marcus de façon à voir si votre facture est une véritable facture ou si ce n'est pas une facture quelque peu fausse quoi mais alors ce décret Marcus de 81 est utilisé aussi à l'occasion des ventes aux enchères ou sur les catalogues et un des effets en retour de l'utilisation par les justiciables du décret de 81 c'est que désormais les experts sont de plus en plus frileux pour indiquer leurs sentiments sur une oeuvre parce qu'ils savent qu'il y a un risque de retour notamment dans le cadre de responsabilité donc ils sont en train de développer une pratique pour contourner d'une certaine façon leur description pour présenter telle ou telle oeuvre d'une certaine façon mais en laissant une sorte de voile pour dégager leur responsabilité et donc il y a des circonvolutions qui sont faites dans la présentation des oeuvres dans les catalogues qui conduit à ne plus savoir très bien quelle est la réalité de l'authenticité de telle ou telle pièce c'est ce que dénonçait un petit peu Jean-Pierre Bénézit mais avec sa gentillesse habituelle c'est à dire il disait je me méfie toujours quand je vois une expertise qui épaisse comme ça notamment à l'italienne parce qu'en effet il raconte beaucoup d'histoires sur le tableau mais il ne s'engage absolument pas c'est enrobé et donc le problème c'est où c'est une oeuvre authentique et donc c'est marqué c'est une oeuvre de Breguel point avec l'explication tout l'argumentaire scientifique le repérage etc quand on n'est pas certain que c'est une oeuvre de Breguel donc on va alimenter par une abondante littérature pour essayer de dire ça pourrait bien être une oeuvre de Breguel il y a un tas d'arguments il y a 15 pages il y a des études il y a ça mais on ne va jamais indiquer oeuvre de Breguel et donc c'est une des difficultés alors une fois que vous avez vos 15 pages dans le catalogue qui vous indiquent qu'il y a des chances parce qu'on l'a vu comme ci on l'a vu comme ça il y a des études de ci de ça et donc on se protège par rapport au décret de 81 et donc s'il y a un contentieux l'acquéreur va dire bah finalement c'est pas un Breguel et l'écuère va dire bah j'ai jamais dit que c'était un Breguel j'ai dit il y a des chances il y a des éléments qui plaident en faveur etc oui mais le marché ce décret qui date de 81 l'évolution avec la mondialisation du marché de l'art que ce soit les statues chinoises ou précolombiennes on s'aperçoit que le marché maintenant enfin à Paris il y a beaucoup de boutiques spécialisées il y a certaines qui ont une renommée parce qu'elles travaillent avec les musées comme le musée Sanushi ou le musée mais vous avez des boutiques spécialisées dans l'art chinois alors avant on faisait le test de Tamou le naissance d'Oxford maintenant il y a des gens qui font des faux en mettant un peu de terre véritable dedans et alors que le reste de la pièce est faux donc comment se protéger avec la mondialisation avec des décrets qui datent il y a l'évolution du marché et il circule beaucoup de biens qui sont des faux Bernard Bois ce n'est pas un problème de mondialisation je veux dire il y a toujours eu des faux déjà du temps des Romains plus que jamais je crois non il y a toujours eu déjà du temps des Romains il y avait des faux bronzes donc ça a toujours été la limite un faux bronze de l'époque romaine bon c'est quand même quelque chose d'authentique voilà absolument pour nous un faux bronze romain oui complètement après tout pourquoi pas ça a toujours été la seule difficulté c'est si c'est un faux bronze 1980 bon c'est plus gênant mais ce qui compte c'est d'essayer de déterminer le plus possible les caractéristiques du tableau ou de l'oeuvre présentée en dehors des faux réalisés pour tromper volontairement parce qu'il y a toute une gradation par rapport à l'authenticité parce qu'il y a les copies les répliques et puis il y a les faux manifestes alors j'ai une question à vous poser Jacques-Féine Gérude alors donc pour la détermination en France je parle là on ne fait pas d'analyse comparative internationale en France pour déterminer ce qu'est une oeuvre d'art originale est-ce que l'article de loi qui le est-ce que c'est bien le décret numéro 95 172 du 17 février 95 qui le détermine le mieux alors ça c'est c'est la règle fiscale en matière de TVA donc ça c'est encore une fois par rapport à ce que j'indiquais au début de mon intervention c'est une approche du point de vue fiscal et précisément en matière de TVA donc il y a une liste d'oeuvres d'art qui sont considérées comme des oeuvres originales et pour lesquelles il y a un effort qui est effectué par le fisc et donc ce qui est important de savoir c'est que par exemple dans cette liste les photographies n'ont été reconnues qu'en 1995 donc c'était une conception très ancienne tout à fait beaux-arts des oeuvres qui étaient considérées comme des oeuvres originales oui c'est l'article 7 donc c'est-à-dire photographie prise par l'artiste je vais mettre peut-être ici voilà prise je vais mettre sur le banc de titre Jacques c'est un texte important qui a été ensuite d'une façon très intéressante commentée par Alain Bossier qui est expert parce que lui il a vu les problèmes qu'il y avait est-ce que c'est lisible pour vous peut-être pas ou est-ce que je est-ce que je le lis mais c'est un peu ça va être trop difficile pour vous là de le ça va pas être lisible tellement pour les vous arrive à le lire donc je vais essayer de vous montrer pour les photos puisque c'est ce que Jacques Fingeruth évoqué à l'instant est-ce que vous le voyez là le 7 c'est lisible pour vous d'accord alors photographie prise alors qu'ils sont considérés comme oeuvres d'art alors ce qui est intéressant et ce qu'Alain Bossier expert avait fait valoir c'est que la notion d'oeuvre d'art originale disparaît dans cette analyse fiscale et naturellement lui il voit ça d'un mauvais oeil mais ça a été ce texte littéralement gommé quoi la notion d'oeuvre originale alors ce texte a été complété par en ce qui concerne les photographies par une circulaire fiscale qui a donné l'interprétation de ce qu'est une oeuvre photographique originale et c'est laquelle circulaire je ne sais pas c'est une circulaire qui a été publiée en 2003-2004 et qui indique qu'une photographie originale c'est une photographie qui est faite par un artiste par un photographe auteur qui habituellement est diplômé d'une école et qui montre une certaine et pourquoi diplômé d'une école bon c'est parce que c'était des critères surabondants qui avaient été publiés et qui montrent une certaine recherche esthétique qui sort par exemple des photographies qui sont faites pour les écoles ou pour les mariages mais mais la notion de de diplôme de matériel mais c'est très grave que l'on introduise la notion de diplôme tout d'un coup c'est-à-dire que l'artiste qui n'est pas diplômé quelque part n'existe plus ou quoi ? qui n'était pas disons que c'était un critère surabondant pour essayer de dégager la photographie originale oui oui mais ce que soulignait cette cette interprétation fiscale oui c'est que finalement la seule différence entre une photographie que je pourrais prendre sur des photographies d'identité de 3 mètres sur 4 c'est le fait que la différence de l'oeuvre artistique par rapport à l'oeuvre banale c'était le fait qu'il y avait derrière quelqu'un à qui on reconnaissait le statut d'artiste et donc on était en train cette circulaire fiscale souligner le fait qu'on tournait en rond que c'était un cycle un cercle un peu vicieux parce que finalement c'était l'artiste d'une certaine façon qui donnait le label et l'administration fiscale reconnaissait que quelqu'un qui avait été admis comme artiste avait créé une oeuvre photographique originale mais on ne savait pas qui d'une certaine façon avait donné le label d'artiste qui lui permettait de créer des oeuvres originales et ça souligne le fait que par exemple les analyses de Raymond de Moulin sur la définition de l'artiste conduisaient à dire que finalement est reconnu comme artiste quelqu'un qui est admis comme tel par le marché par les institutions et par les collectionneurs et donc finalement c'est un peu un critère objectif c'est à dire que si un certain milieu reconnaît que telle ou telle personne est un artiste cette personne va pouvoir faire des oeuvres qui sont admises comme artistiques alors que si elles sont faites par une autre personne ça va tomber sous le label de banalité exemple typique les photographies d'identité les photos de mariage etc et toute la photographie documentaire oui mais avec des installations par exemple toute la question peut être de nouveau posée puisqu'en fait on prend des objets dérisoires industriels qui sont mis dans un certain ordre et on signe en disant je suis un artiste voilà donc c'est encore un autre problème mais là si je reprends l'article 98a de notre parce que pour vous et moi on se pose la question qu'est-ce qui est considéré comme oeuvre d'art donc décret numéro 95 172 si j'ai bien compris nous sommes assujettis fiscalement à ce décret en France toujours alors qu'est-ce qui est considéré comme oeuvre d'art point 1 les tableaux collage et tableaux teints similaires peintures et dessins entièrement exécutés à la main par l'artiste et là c'est un très intéressant à l'exclusion des dessins d'architectes alors que nombre d'architectes assaillent les galeries d'art en disant nous sommes des artistes à part entière nos dessins d'architectes sont des oeuvres d'art donc c'est éliminé du champ fiscal d'ingénieurs et autres dessins industriels commerciaux topographiques ou similaires des articles manufacturés décorés à la main des toiles peintes pour décors de théâtre fonds d'atelier ou usage d'analogues donc tout ça c'est exclu alors qu'en fait beaucoup d'artistes enfin de pseudo-artistes veulent faire valoir que ce sont des oeuvres d'art à part entière mais fiscalement c'est intéressant de voir que là c'est résolument tranché quant aux gravures restant pélitographie originale ça c'est le point 2 c'est simplement stipulé par administration tiré en nombre limité il n'y a pas de chiffre comme littrait justement Jacques Fincherhut directement en noir ou en couleur d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées mais là c'est intéressant aussi à la main par l'artiste par l'artiste quelle que soit la technique ou la matière employée à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ce qui veut dire finalement que ne sont pas inconnues comme oeuvre originale des gravures et estampes qui sont faites par des maîtres graveurs alors que la plupart des artistes qui font des estampes ne le font pas eux-mêmes ils font faire par des maîtres graveurs donc en fait si on prend un cagui par exemple il n'a pas le droit d'appeler ça des oeuvres originales mais il appelle ça des oeuvres originales non mais c'est intéressant parce que il faut voir le point de vue fiscal pour parce qu'en fait le collectionneur on parlera un jour du problème du droit de succession en France le collectionneur lorsqu'il meurt lorsqu'il doit léguer à l'état ou lorsqu'il disparaît c'est l'état qui va décider pour ses héritiers de ce que vaut la gravure de ce que vaut la peinture là en l'occurrence une myriade de gravures vendues par le marché fiscalement n'est pas considérée comme une oeuvre d'art originale en matière de sculpture c'est pareil le sculpteur fait la matrice et c'est pas lui qui fond l'oeuvre certains c'est si certains certains mais pas tous c'est le fondeur qui participe moi justement ce que je préfère c'est les gravures faites par les graveurs et les sculptures faites fondues par les sculpteurs vous voyez mais vous avez tout à fait raison le plus souvent c'est pas le cas les collaborateurs ah non les artistes qui font tout de là jusqu'à z heureusement oui oui alors là oui il faut appuyer monsieur Doré pour une sculpture si l'artiste fait la fonte et les retouches bien entendu il n'y a pas de problème d'identification comme un radar mais s'il ne fait pas la fonte mais il fait les retouches c'est à dire les définitions là je pense que je considère que c'est une œuvre d'art oui mais alors là de toute façon vous n'avez pas tort parce que même je vais citer ce que dit l'administration fiscale là aussi pour la sculpture il n'a pas du tout la même analyse que pour les gravures alors dans le point 3 de ce décret numéro 95 172 à l'exclusion des articles de bijouterie d'orfèvrerie et de joaillerie production originale de l'art statuaire ou de la sculpture en toute matière dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste mais il continue fond de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlée par l'artiste ou ses ayants droit donc là vous voyez pour la sculpture il n'y a pas de problème et c'est très intéressant pour la gravure parce qu'en fait peu de personnes savent que les gravures doivent être faites par l'artiste pour avoir le statut d'œuvre d'art original moi je suis d'accord parce qu'en effet ce sont les meilleurs je vais poser une question à un ami qui est derrière nous là qui est photographe je voudrais savoir si c'est tirage qu'il fait enfin qu'il expose s'il les vend et à combien il les tire s'il les tire lui-même alors disons qu'il y a une différence entre le travail que j'ai fait en Italie et celui que j'ai fait ici parce que en fait il y a une difficulté matérielle en Italie j'ai mon laboratoire ma chambre noire avec un équipement très difficile à porter à l'étranger donc c'est moi-même qui fais le tirage et disons qu'il y a après la vente j'ai choisi comme les autres photographes d'abord le nombre de tirages qui sera vendu et normalement voilà s'il y a un nombre plus bas le prix le plus haut après ça dépend aussi du papier et de la qualité du tirage par contre ici en France j'ai exposé des tirages qui ont été tirés dans le laboratoire sous mon contrôle ça veut dire qu'il y a une machine qui intervient dans le processus mais c'est vrai que c'est toujours les photographes qui contrôlent voilà une partie du processus alors là la législation en France voilà ce qu'elle dit pour vous article 7 donc cette fameuse loi donc photographie prise par l'artiste tirée par lui ou sous son contrôle signée et numérotée dans la limite de 30 exemplaires tout format et support confondu par contre on va avoir un problème pardon disons que photo mais par contre il y a un problème qui se pose moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai eu j'étais confrontée à ce problème il y a un an c'est le problème de l'art virtuel c'est-à-dire l'art informatique où j'ai exposé donc un artiste qui a présenté ses oeuvres en me disant que l'oeuvre virtuelle qu'il proposait encadrée à la vente dans une galerie était une pièce unique comme un monotype et en fait il a laissé des affaires derrière lui et j'ai pu réaliser que cette même oeuvre monotype il l'a tirée en fait à 100 200 300 et 100 pairs et il l'a vendée comme un monotype et ça ce sont des pratiques extrêmement graves parce que le problème qu'il y a c'est que le marchand qui expose ce genre d'artiste peut se trouver accusé de faire défaut de vendre défaut et comme les marchands en France sont responsables pendant 30 ans de ce qu'ils vendent c'est la raison pour laquelle moi personnellement je préconiserais aux marchands de ne jamais vendre d'art virtuel parce que sans que l'artiste ne leur donne le dossier informatique et l'assurance écrite que le fichier a été détruit parce que les marchands dans ce cas là prennent de gros gros risques donc ça ça m'a vraiment intéressé mais ça pose un problème fiscal et juridique fiscal juridique et aussi de pratique du marché là parce qu'on revient sur les conventions artistiques qui se développent à d'autres domaines j'avais évoqué la question du design le problème des vidéos le problème de l'art virtuel parce que par définition ce sont des créations qui peuvent être reproduites à des centaines à des milliers parce que techniquement rien n'empêche une vidéo d'être reproduite à 400 exemplaires mais les artistes reprennent le modèle de la numérotation en disant je ne fais que 3 4, 5, 6, 7 vidéos parce qu'ils veulent sacraliser leur art ils veulent sacraliser l'art mais rien n'empêche encore une fois mécaniquement de développer à des centaines d'exemplaires une vidéo c'est incontrôlable ils veulent donner le plus-value à leur art c'est la raison pour laquelle par exemple les vidéos personnellement je ne comprends pas pourquoi je l'ai écrit et je ne comprends pas pourquoi parce que c'est un art qui est très intéressant je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas diffusées avant les films au cinéma quand on va au cinéma je ne comprends pas pourquoi ils veulent à tout prix être dans les galeries parce qu'en effet ça n'a rien à voir ce n'est pas du tout la même forme d'art si vous voulez alors qu'il y a des chaînes anglaises d'ailleurs où les vidéastes peuvent montrer leur art et ça c'est plus intelligent je trouve à la télévision ou au cinéma monsieur oui je voudrais revenir sur ce dont on parlait juste avant la notion d'oeuvre originale concernant les tapisseries si on avait les chiffres les tapisseries c'est autre chose encore voilà alors j'en profite pour faire toutes mes questions le cas peut-être délicat de l'estampe réhaussée c'est à dire que l'artiste va la retoucher là c'est du dessin dans ce cas là ah ok donc ça c'est là c'est du dessin si c'est du dessin ça devient de facto entièrement original oui c'est l'article 1 est-ce qu'on a une idée de la surface qui doit être retouchée par rapport non c'est pas stipulé est-ce qu'un simple coup de feutre par exemple suffit à basculer le problème du feutre c'est qu'il a une durée de vie qui est limitée faire attention le feutre ah oui par exemple Picasso il a plein d'oeufs qui ont disparu comme ça parce qu'il travaillait ces techniques là d'accord elles sont effacées elles sont effacées un bout d'huile par exemple enfin de peinture à huile c'est possible tout est possible je pense mais pour répondre à votre question les tapisseries c'est au point 4 alors tapisseries textiles mureaux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes à condition qu'il n'existe pas plus de 8 exemplaires de chacun d'eux comme les sculptures donc voilà et ça historiquement ça vient du fait que au 19ème siècle le 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 marchand était aussi le fondeur de l'artiste donc par exemple quand Camille Claudel faisait un plâtre elle donnait le plâtre à son galeriste qui est aussi son fondeur il faisait 12 fontes et il payait l'artiste en lui donnant 4 fontes et il gardait 8 fontes pour le marché historiquement ça vient de là en fait et c'est la raison pour laquelle vous avez normalement épreuve d'artiste c'est-à-dire que normalement l'artiste soit il l'offrait soit il le donnait mais assez à son réseau si vous voulez voilà d'où le le 1 sur 8 2 sur 8 etc et après épreuve d'artiste historiquement ça vient de là je reviens en arrière à propos des tapisseries parce que les tapisseries c'est le même problème entre l'intervention de l'artiste et le rôle du fabricant parce que le texte précise bien que les tapisseries sont créées à partir de cartons qui sont réalisés par l'artiste donc l'artiste fournit le carton mais l'oeuvre elle-même elle est bien fabriquée par des artisans et donc on revient un peu sur la même problématique que les sculptures par exemple parce que par définition la matrice le modèle est fait par le sculpteur et c'est le fondeur avec bien entendu sous le contrôle et avec la participation de l'artiste que la sculpture va être réalisée et donc on voit bien qu'on part d'un mythe où tout est fait de la main et directement par l'artiste alors qu'en fait en fonction de l'évolution des disciplines artistiques on s'aperçoit qu'il y a un écart de plus en plus important entre l'oeuvre de l'artiste la part de l'artiste qui est finalement idéalement et plutôt intellectuelle et puis la part de création de conception qui est de plus en plus mécanique et qui appelle de plus en plus de collaborateurs de fabricants et les modèles les plus récents de l'art contemporain c'est par exemple Andy Warhol avec sa factory etc. Andy Warhol ce sont des entreprises en fait et donc il y a l'idée il y a l'impulsion qui illustre le rôle de l'artiste c'est-à-dire d'avoir l'idée la création de visualiser l'oeuvre et puis après ce sont des collaborateurs qui créent réellement les oeuvres considérées mais pour autant on considère que toutes les oeuvres d'Andy Warhol sont d'Andy Warhol alors qu'on s'aperçoit bien que réellement c'est pas Andy Warhol qui a fait ça de même que le tableau de Dufy a fait l'électricité des choses comme ça c'est pas Dufy qui a tout fait qui a tout fait absolument sur ce point-là précisément est-ce que c'est pas un peu un retour aux écoles à l'italienne de l'atelier rubin enfin pardon c'est pas le etc. oui plutôt où le maître va donner en fait cette directive et les apprentis faire la réalisation elle-même oui tout à fait et puis même en n'allant pas si loin entre ce que vous dites dans ce que dit Jacques Fincheruth quand on voit on va prendre un exemple la main de Dieu par exemple de Rodin qui est un magnifique marbre en fait il y a un une sculpture la main de Dieu qui a été faite par Rodin d'ailleurs c'est pas celle-là qui est au Metropolitan Museum of Art c'est une autre et les autres étaient faites par les praticiens tout comme Renoir à la fin de sa vie lorsqu'il a fait des sculptures il avait ses mains qui étaient paralysées donc bien sûr il ne faisait pas des sculptures lui-même mais il y a quand même quelque chose d'important à dire à ce sujet c'est que le maître c'est ce que vous dites le maître que ce soit Rodin ou que ce soit les maîtres anciens ou que ce soit Renoir lorsqu'il faisait des sculptures pour Ambroise Vollard il était là il vérifiait il corrigeait il faisait recommencer et ainsi de suite donc c'est quand même aussi très très important cette notion alors que ce qu'évoque Jacques Fringeruth c'est une industrialisation c'est une marchandisation pour ne pas dire je citerai dans ce cas-là Salvador Dali qui l'a fait lui aussi une crétinisation entre guillemets de l'art c'est-à-dire que la planche à billets parce qu'en fait si vous allez aux Etats-Unis maintenant vous êtes à New York vous êtes dans certaines galeries de Soho et vous allez voir en effet D'Andy Warhol alors vous avez toutes les nuances de l'arc-en-ciel et la même va être déclinée en 300 coloris différents en effet avec marqué œuvre d'art originale ou même les Dali les sculptures vous avez oh c'est une œuvre d'art originale numéro 571 donc vous voyez pour cette taille pour cette taille oui tout à fait alors là par exemple ce n'est pas moi qui ai fait cette analyse c'est notre ami Alain Bossir qui n'est pas présent ici mais qui s'était interrogé justement sur la notion d'originalité je vais vous lire ce qu'il a dit parce que ce n'est pas moi qui l'ai analysé alors il dit pour la question de l'originalité il est intéressant de noter le décret dont on a évoqué juste avant numéro 95172 relatif à la définition des biens d'occasion des œuvres d'art etc ce décret modifie les versions précédentes en remplaçant l'expression dont je cite Alain Bossir œuvre d'art originale par œuvre d'art tout court toutefois à l'article 2 sont considérées comme œuvre d'art les réalisations si après au 3 à l'exclusion des articles de bijouterie d'orfèvrerie et de joaillerie alors il analyse 1 production originale de l'art statuaire ou de la sculpture en toute matière dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste donc c'est ce qui l'intéresse la notion de par l'artiste point 2 fonte de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires est contrôlée par l'artiste ou ses ayants droit enfin l'article 5 il dit que l'analyse de l'article 71a de l'annexe 3 au code général des impôts est abrogée il dit l'analyse est ambiguë ce qui me semble important de noter point 1 ce que l'artiste exécute lui-même est une production originale notion qui n'est pas appliquée au fond de sculpture c'est pour en revenir à ce que nous disions juste avant point 2 seule la notion d'oeuvre d'art est appliquée aux deux cas point 3 la limitation du nombre d'exemplaires ne concerne évidemment pas la production originale de l'artiste puisqu'il ne réalise pas plusieurs exemplaires dupliqués qui sont en soi des reproductions comme on le disait autrefois à l'époque de Rodin donc lui il réduit encore la notion il conviendrait de chercher dans la législation s'il existe d'autres textes définissant la notion d'originalité car si l'on se contente de ce décret 95-172 les fonds d'attirage limité sont bien des oeuvres d'art mais pas des productions originales pourtant c'est ce qui est toujours mis en avant alors d'après lui la notion d'originalité est supprimée afin qu'elle permette de distinguer les deux productions suivantes les productions originales exécutées par l'artiste puis les fonds à huit exemplaires sous l'artiste ou posthume qui veut dire que ce que fait l'artiste lui-même est original sauf les fonds les fonds d'artistes ou posthumes ne sont pas des productions originales parce qu'en effet l'artiste ne peut pas les corriger ou alors il dit toutes les oeuvres d'art tout court le texte laisse entendre que la notion d'originalité ne s'applique qu'à l'artiste lui-même mais il dit attention original s'y exécuté entièrement par l'artiste donc les marbres exécutés par des praticiens échappent au texte et là on revient en effet à la notion de rodin par exemple ou de qui avait des marres qui étaient exécutées parce qu'on appelait ses praticiens alors qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il dit à propos de rodin il est intéressant de savoir que c'est le musée rodin qui dispose du droit moral de l'artiste et en tant que détenteur des plâtres de rodin chaque année fait réaliser des oeuvres originales de rodin qui sont fabriquées près d'un siècle après la mort de l'artiste et qu'il s'agit toujours d'oeuvres d'art originales parce que la justice a considéré que devait être retenue comme oeuvre originale une oeuvre faite à partir d'un plâtre plâtre réalisé par l'artiste et à la condition que l'oeuvre que le bronze en question soit réalisée dans le cadre des mêmes dimensions que le plâtre à partir du moment où c'est un plâtre qui a été fait par l'artiste sur le plan du droit de la propriété littéraire artistique si on réalise une sculpture à partir de ce plâtre et dans la limite selon laquelle la sculpture a les mêmes dimensions que le plâtre il s'agit d'une oeuvre originale oui mais là où il n'y a pas même si l'artiste n'est plus là et qu'il est décédé oui mais là où il n'y a pas dans le cas du musée Rodin je connais un petit peu le sujet et en fait c'est vrai qu'au début moi ça m'avait choqué mais en fait quand on va vous savez dans le musée et qu'on vend en effet les plâtres qui sortent et les fonds qu'il crée ensuite il faut quand même savoir que sur le marché il y a une énorme différence entre le prix d'une oeuvre d'art du temps de Rodin d'une oeuvre d'art posthume enfin d'une fonte posthume on va prendre les fontes d'une fonte du temps de Rodin d'une fonte du temps de Rodin quand il autorisait certains fondeurs à faire 25 exemplaires et d'une fonte d'après la mort de Rodin et d'une fonte faite par le musée vous pouvez en effet acheter un très joli bronze par le musée ah non non c'est pas une copie c'est un plat c'est la fée d'après le pat elles sont très belles attendez elles sont très belles parce qu'en plus ce sont des nouvelles oeuvres qui n'ont jamais été montrées elles sont très belles et surtout les prix sont très bas c'est à dire que pour 7500 euros vous avez une pièce une oeuvre comme ça c'est à dire qu'en fait les prix sont en rapport avec non seulement la fonte faite d'après un plâtre mais aussi l'âge et qui l'a fait soit le musée soit c'était fait en effet par des fondeurs après la mort de l'artiste ou c'était fait avant la mort de l'artiste donc c'est exact mais quand même il faut reconnaître que là où il y a une certaine équité c'est que les prix n'ont rien à voir on passe de 20 à 100 en fait voilà c'est important comme notion quand même ça montre bien qu'il y a des relations très fortes entre la notion d'originalité et le fait que le marché accorde une valeur particulière à la création en tant que telle bien sûr mais ceci étant sur le plan juridique les oeuvres qui sont réalisées sous le contrôle du musée Rodin sont des oeuvres originales oui ça c'est une différence entre en fait la fiscalité donc par l'état et le marché qui a des règles plus strictes encore que l'état enfin l'état et aussi le droit de la propriété littéraire artistique parce que c'est le musée Rodin qui est propriétaire moralement des oeuvres de Rodin et du patrimoine c'est à dire tous les plâtres donc il gère comme l'héritier le musée Rodin est d'une certaine façon l'héritier de Rodin oui mais si par exemple le marché appliquait les règles strictes de la fiscalité de l'art il n'y aurait pas de différence de prix entre fiscalement ce ne sont pas des structures régulières alors que le marché applique quand même des règles strictes en disant ce n'est pas le même prix ce n'est pas la même valeur ça qui est intéressant et ça renforce aussi le fait que j'évoquais au début c'est à dire que chaque corpus juridique s'applique dans un domaine circonscrit et que tous ces corpus juridiques se télescopent au sein du marché qui régularise d'une certaine façon en accordant telle ou telle valeur marchande aux oeuvres en fonction de leur origine et des conditions de réalisation quelque part c'est une moralisation c'est une sorte de moralisation par c'est le paradoxe c'est le paradoxe parce que normalement les idées reçues c'est que c'est l'état qui moralise et que c'est le marché qui qui pervertit donc c'est vrai c'est vrai mais tout ça ça permet de discuter sur les notions d'originalité qu'est-ce qu'une oeuvre originale par rapport à Rodin ce serait une oeuvre qui a une sculpture qui a été faite vraiment par Rodin lui-même mais après il y a la gradation parce qu'il y a des oeuvres dont les plates sont faites par Rodin qui sont réalisées par des collaborateurs il y a des répliques bon et ainsi de suite donc il y a toute une gradation dans l'originalité d'une certaine façon de même que pour l'art classique tous les tableaux qui sont réalisés dans l'atelier des grands maîtres bon si c'est entièrement fait par le maître c'est une oeuvre authentique mais ensuite quelle est la part d'intervention du maître est-ce que c'est l'entourage est-ce que c'est telle ou telle partie est-ce que c'est le fait qu'il reconnaît la qualité de l'oeuvre et dit ben effectivement je considère que c'est je prends pour moi l'oeuvre donc je lui donne le label Rubens etc donc là aussi dans l'art classique il y a toute cette gradation sur l'originalité et le caractère d'attribution d'une oeuvre d'un grand maître quel que soit son degré de participation effective à la réalisation de tel ou tel tableau est-ce que quelqu'un a des questions de fiscalité à poser à Jacques Ingeruth question de fiscalité moi je vais lui en poser une donc alors je vous avais répondu je crois tout à l'heure à partir de quel montant une oeuvre d'art sortant de France doit obtenir une autorisation de sortie du territoire et c'est varié par exemple pour les tableaux c'est 150 000 euros d'accord quels acteurs de l'art ont une garantie trentenaire obligatoire donc c'est les commerçants les marchands les marchands et les experts quand ils font des expertises hors vente aux enchères est-ce qu'on peut payer une oeuvre d'art en espèces aujourd'hui il faut payer par chèque au-delà de 3 000 euros voilà vous vous rendez compte et donc ce qu'ils comptent c'est la valeur du bien que l'on acquiert ou carte bleue ou virement alors si une galerie vend une oeuvre quels impôts doit-elle acquitter sur la vente de cette oeuvre elle paye soit l'impôt sur le revenu dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux soit l'impôt sur les sociétés si elle travaille dans le cadre d'un statut société et payer la TBA et puis toutes les autres taxes qui se rapportent à une activité c'est-à-dire le droit de suite maintenant non ? le droit de suite qui va se mettre en place la plus-value si c'est à partir de quelle somme maintenant ? si c'est professionnel il n'y a pas de plus-value d'accord alors si un artiste vend une oeuvre quels impôts doit-il payer ? il paye il paye les impôts sur son revenu sur le bénéfice dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et il y a différents régimes d'imposition soit une sorte de régime forfaitaire soit une sorte de régime réel la déclaration contrôlée où on fait la différence entre ses recettes et ses frais professionnels et il paye la TVA dont c'est toujours à partir de 200 là je ne sais plus en euros là c'était 37 400 euros d'accord donc en dessous 37 400 euros il n'est pas soumis à la TVA au-delà il est assujetti à la TVA et si un artiste vit entre deux pays comment ça se passe ? ce qui compte c'est le s'il est résident ou pas français donc s'il est résident français il paye ses impôts en France s'il est résident belge il paye ses impôts en Belgique et ainsi de suite ah bon parce qu'il y a des artistes qui dans ce cas là c'est le pays de résidence c'est le pays de résidence c'est celui où il paye ses impôts l'impôt sur le revenu et le pays de résidence c'est 6 mois dans le pays c'est ça ? c'est ça c'est plus de 6 mois d'accord alors si un musée achète une oeuvre est-ce qu'il doit payer des impôts ? oui parce que pour lui c'est une activité professionnelle donc il va vendre au musée si un artiste vend un musée si un musée achète une oeuvre oui ben le musée achète une oeuvre à un artiste par exemple oui donc l'artiste va déclarer le prix de vente de l'oeuvre au musée pour lui c'est une recette professionnelle pour l'artiste pour l'artiste mais le musée le musée c'est sur ses budgets d'acquisition qu'il achète l'oeuvre en question d'accord ok et alors on évoquera sans doute ça une autre fois parce que comme vous disiez c'est très compliqué mais il y a le problème des droits de succession justement qui mérite un sort particulier oui parce que déjà pour déterminer ce qu'est une oeuvre d'art on a vu que c'était compliqué donc je pense qu'on le fera une autre fois mais c'est vrai que selon les pays et puis même en France c'est important parce que les gens risquent d'avoir beaucoup de surprises on a parlé avec les héritiers douaneaux en fait la famille douaneau n'a pas fait de fondation au moment enfin contrairement à quartier Bresson mais je pense que quand la famille douaneau réalise des expositions elle a quand même une touche des sommes oui c'est les héritiers qui se partagent donc dans ce cas là il y a une fiscalité qui existe propre là pour ce commerce il y a plusieurs régimes on considère que l'héritier qui exploite l'oeuvre d'un artiste par exemple les enfants douaneaux lorsqu'ils lorsqu'ils exploitent l'oeuvre c'est à dire lorsqu'ils perçoivent le droit de suite par exemple ou des droits d'exposition etc des droits de reproduction sont imposés à l'impôt sur revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comme douaneau l'était quand il exploitait lui-même donc il y a des recettes et puis il y a des frais frais de gestion frais d'entretien des photographies des négatifs etc alors justement par exemple nous avons parlé l'autre jour avec la fille douaneau un photographe qui s'appelait Pierre Jamais qui faisait partie des quatre barbus mais qui a été un photographe il a fait beaucoup de photos du front populaire des premiers congés payés et bon il a fait quelques brochures mais en fait toute sa collection je ne sais pas ce qu'elle est devenue mais est-ce que dans ce cas-là lorsqu'il y a un décès d'un photographe comme celui-là qui était quand même reconnu moins connu que Ronnie et moins connu que Douaneau mais connu quand même est-ce que dans ce cas-là l'État s'intéresse à l'évaluation des droits sur la base de ces clichés est-ce que comment oui c'est-à-dire qu'il faut évaluer la valeur patrimoniale de tous ces clichés et c'est un problème compliqué parce que ce qu'il faut savoir c'est est-ce qu'on retient la valeur par exemple des négatifs est-ce qu'on retient la valeur des photographies ou bien est-ce qu'on retient la valeur virtuelle c'est-à-dire qu'en disant si on a un négatif qui n'a jamais été tiré par exemple quelle va être la valeur des 30 photographies que je vais pouvoir tirer à partir de ce négatif donc s'il y a un négatif on va considérer qu'il vaut par exemple 1000 euros mais si on dit à partir de ce négatif qui vaut 1000 euros on peut réaliser 30 photographies qui vont coûter chacune 30 000 euros vous apercevez tout de suite que l'estimation du patrimoine de la valeur de la valeur potentielle de l'exploitation de ce patrimoine peut être considérable oui mais alors le problème c'est que par exemple l'état va s'intéresser à l'aspect fiscal de l'héritage de cette collection mais elle ne va pas chercher l'état ne va pas chercher à maintenir à protéger le devenir bien sûr que non ben non ça coûte trop cher ben oui mais il s'intéresse à l'aspect fiscal mais pas à l'aspect de la postérité mais bien sûr que non parce que c'est le problème justement de beaucoup d'artistes et il faut que les artistes fassent attention c'est que quand il y a le décès d'un artiste moi je connais des cas de femmes d'artistes ou l'inverse de marées d'artistes ruinées lorsque leur conjoint est mort parce que ou lorsque c'est des parents plutôt que lorsque les parents meurent parce que mettons si vous n'avez pas été si l'oeuvre d'art n'a pas été vendue aux enchères donc n'a pas une valeur monétaire reconnue publique d'accord c'est une chose mais si par exemple les artistes ont voyagé et lors de ce voyage pour protéger c'est souvent les artistes font ça même si ça n'a pas cette valeur là du tout il surévalue l'oeuvre d'art et il déclare à l'assureur si ça voyage par bateau ou par avion une somme X et bien l'état va retenir le prix d'assurance alors si l'artiste mettons à 1000 tableaux vous voyez ce que ça veut dire mais c'est pas pour autant que l'état bien sûr va prendre en charge voilà donc c'est pour ça qu'il faut faire c'est très très compliqué et donc ça mérite et les inventaires sont obligatoires et en plus ils sont faits par des gens qui n'y connaissent rien qui ne connaissent rien à l'art et qui vont bien sûr ça s'est fait donc l'inventaire doit être fait dans un temps X et donc là aussi il se pose la question de savoir quelle est la valorisation des oeuvres d'art compte tenu du temps nécessaire pour écouler par exemple le fond d'un atelier parce que vous savez bien que si on écoule le fond d'un atelier complète la totalité du fond d'atelier dans l'année qui suit ça fait chuter la valeur des oeuvres et donc il faut intégrer le fait que si on veut monétariser le fond d'atelier d'un artiste il va falloir intégrer une dimension de temps en disant on ne peut pas tout écouler on va être obligé de vendre par exemple 10, 15 oeuvres maximum par an sur un certain délai et donc il faut intégrer la dimension du temps pour valoriser la valeur des tableaux considérés par exemple et donc ça pose un certain nombre de difficultés pour valoriser le fond d'un atelier Je pense à un atelier que je connais personnellement et que connaît d'ailleurs Lise Cormori qui est un monsieur âgé qui a à peu près 3000 tableaux à peu près à son domicile deux jours en demain s'il y arrivait quelque chose il y a le problème de ne pas faire tomber le prix du marché à la fois de faire un inventaire et comment payer une somme considérable les filles vont être unées faire l'inventaire c'est encore faisable la difficulté c'est quelle est la valorisation de son fond d'atelier sachant que les enfants ne vont pas pouvoir mettre sur le marché 3000 tableaux dans l'année qui suit autrement ils coulent complètement la cote de l'artiste et donc ils sont obligés de faire la marge à tête droite voilà mais ça c'est comment dire là Jacques Fitzgerald va faire ça d'un point de vue d'un amateur d'art avec une certaine moralité mais qu'est-ce que dit la loi évaluation dans le cadre d'une succession article 774-2 le forfait de 5% admis pour les meubles meublants n'est pas applicable aux objets d'art d'antiquité de collection d'accord donc la valeur de ces biens est constituée dans l'ordre de préférence par le prix net de la vente publique intervenue dans les deux ans du décès ça veut dire que certaines familles disent oh là là il faut surtout surtout que faire vendre des oeuvres de mon papa ou de mon grand-père en vente publique le plus vite possible mais en cas de succession c'est plutôt ça leur revient plutôt comme un boomerang pour l'inventaire en l'absence de vente publique la plus élevée des valeurs figurant soit dans un acte estimatif de la valeur des biens à la date du décès dressée dans les 5 ans du décès soit dans un contrat d'assurance s'il en existe concernant ces biens il doit s'agir d'un contrat contre le vol ou contre l'incendie ou il doit s'agir d'un contrat en cours au jour du décès conclu par le défunt son conjoint ou ses auteurs et conclu moins de 10 ans avant l'ouverture de la succession voilà donc vous voyez alors là ça c'est le donc l'évaluation de la succession code général des impôts article voilà 764.2 et ça en effet sont des choses auxquelles on pense pas du tout mais personne n'y pense jamais parce que les droits de succession c'est un impôt sur l'impôt c'est à dire que l'artiste a déjà payé tous les impôts ou le marchand a déjà payé tous les impôts donc normalement il ne devrait pas avoir d'impôts en Italie il n'y avait pas d'impôts pendant quelques années mais ça va revenir là avec le nouveau gouvernement donc selon le gouvernement en plus ça peut changer alors nous notamment on l'a vu c'était intéressant en 1982 notamment parce qu'on parlait d'assureurs les assureurs étaient obligés de donner le nom de tous les les collectionneurs qui avaient des tableaux pour plus de 15 000 euros c'est ça ? non c'était les contrats qui devaient être déclarés les contrats propres sur les oeuvres d'art les oeuvres de collection d'antiquité et donc en 2003 cette loi qui avait été décidée en 1982 a été abrogée donc on voit aussi que le politique peut avoir des ça fluctue ça peut fluctuer mais en effet le droit d'accession c'est un qui rejoint sans doute le droit de la donation de la dation et quelque part les fondations et le droit de la famille aussi parce qu'il faut lorsqu'un artiste décède les héritiers ont droit à une part d'héritage précisément et donc se repose la question de l'évaluation pour éventuellement attribuer tel ou tel type d'oeuvre de façon équitable autant que faire se peut entre les héritiers donc il y a différentes conséquences de l'évaluation des oeuvres d'art qui se posent pour procéder un partage équitable entre le conjoint les enfants etc et ce qui est intéressant dans ces cas là c'est que certains enfants ou ayant droit veulent faire entrer dans la succession les oeuvres d'art mais certains le refusent catégoriquement parce qu'en effet pour eux une oeuvre d'art tant qu'elle n'a pas tant que ce n'est pas un renoir ou autre ne vaut rien parce qu'il ne faut pas aussi se leurrer pour beaucoup de personnes une oeuvre d'art ne vaut que parce qu'elle vaut de l'argent autrement en soi elle ne vaut pas l'argent elle ne vaut rien vous voulez poser une question monsieur non c'était plus une information je voulais dire que j'organise une journée d'études à Paris 8 sur certaines questions qu'on a vu ici qui s'intitulent les acteurs web du marché français de la vente d'objets d'art c'est à dire justement par rapport à toutes ces questions fiscales et de responsabilité qu'est-ce qu'il en est des marchands qui décident d'ouvrir des web boutiques et autres acteurs du marché bien évidemment je voulais vous indiquer que vendredi après-midi il y a un colloque qui doit avoir lieu au ministère de la culture sur ces questions absolument donc on reprendra certains des éléments c'est avec le laboratoire paragraphe d'accord et c'est le jeudi 8 juin après-midi et justement on en parlait tout à l'heure le problème des artistes ça c'est un autre problème parce que vous parlez des web boutiques que beaucoup pas seulement les marchands de tableaux mais que beaucoup de marchands même tout court même de produits de base on décide d'abandonner aux Etats-Unis par exemple mais par contre le problème qui se pose c'est celui des artistes virtuels c'est-à-dire des œuvres d'art virtuels donc le problème de l'éthique parce que là j'étais confrontée à un problème très intéressant et puis le problème de la création artistique les nouvelles formes de création artistique l'art vidéo l'art sur le web et ainsi de suite puisque nous ici on a eu à un moment donné des artistes qui travaillaient sur les fractales donc c'était intéressant parce que dans la présentation de l'exposition l'accent était mise sur la découverte prétendument géniale de ces fractales et en discutant avec les ingénieurs ici dans la partie visioconférence tous m'ont dit mais nous on a fait ça depuis des années pour nous ça n'est absolument rien au point de vue création c'est très facile donc c'était intéressant de confronter le discours de l'artiste entre guillemets virtuel qui présentait ça comme quelque chose de très hermétique de très difficile et d'avoir le discours de l'ingénieur qui disait que c'était pour eux le béaba et qu'il n'y avait absolument pas de création donc c'est intéressant aussi de comparer le discours artistique le discours esthétique voilà donc il y a plein de choses à dire donc est-ce qu'il y a d'autres questions donc je remercie Jacques Fingeruth qui est notre monsieur droit c'est vrai c'est un domaine infiniment vaste qui paraît simple mais qui n'est pas du tout je remercie aussi Bernard Bois et donc on va dire au revoir une dernière fois à notre amie Aline Gérard qui nous a quittés et qui elle aussi a fait un gros gros travail de chercheurs d'art pour découvrir des artistes russes et on s'interrogeait justement avec Bernard pour savoir ce qui allait advenir de sa collection parce que les enfants enfin la famille n'est pas très intéressée par l'art donc vous voyez c'est le problème de l'oeuvre d'art c'est la pratique qui illustre les problèmes qu'on a évoqués tout à fait oui c'est pas parce qu'on est amateurs d'art que nos enfants vont l'être ça se transmet pas génétiquement non pas du tout mais par contre le fisc lui estime que ça se transmet de façon génétique le fisc est patient donc je vous remercie et le prochain rendez-vous d'Aréart sera le 20 juin on évoquera en effet des problèmes de droit puisqu'il y aura une personne qui représente une association qui s'occupe de ces problèmes là et le sujet tournera principalement sur l'art de la photo et il y aura les ayants droit de douaneaux qui nous parleront de l'histoire de douaneaux du passé du présent et du futur de douaneaux je vous remercie de votre attention et donc au 20 juin je vous remercie